Il y a quelque chose chez vous que j'ai souvent remarqué, c'est que quand vous souriez, ça se voit sur les photos quand on fait des recherches Google, vous souriez comme là, c'est du côté gauche. Et ça c'est la marque de l'esprit moqueur. Ah, c'est vrai ça. C'est bien, j'ai bon ? Non, c'est bien, mais dites, vous pouvez dire, c'est vrai, c'est bien. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'on essaie toujours de nous mettre des doigts dans le derrière ? Ça, ça... Ça j'ai la réponse, ça veut dire que c'est quelque chose de conscient. Moi je m'intéresse qu'au non-conscient, sinon ça c'est grave. C'est un professeur Aléna, là, mais où ? Ah oui, mais c'est quand même nous qui avons les doigts. Il faut changer de fréquentation. Qui a fait ça ? Mais qui a fait ça ? Bah vous ! C'est votre temps aux coulisses. Qui a fait ça ? Non, c'est pas moi, c'est Mathieu, ça. Ah non, 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 c'est bon. C'est pas le doigt. On va regarder Isabelle. Après ça dépend quel doigt, parce que le doigt c'est le jeu de la prise de parole, et ça c'est le jeu de l'ego. Après pour les autres... Celui-là c'est pour faire du stop, pour qu'il y a une voiture par contre... Voilà, exactement. Regardez Isabelle Morini-Bosque. La meuf elle sort des billes de son zen, non mais c'est un truc de ouf ! La meuf elle est comme elle sort, elle... Alors, sur Isabelle. Oui, mais ça quand elle fait ça, Isabelle, elle fait ça consciemment. Les gestes qu'on a vus, c'est fait de manière consciente. D'accord. Ah vous voyez que c'est pas des spasmes ? Après, qu'est-ce qu'elle voulait dire là, par là ? Si elle le faisait consciemment, ça voulait dire qu'elle veut attirer l'attention sur le fait que... Le nez c'est l'image, donc elle veut attirer l'attention sur le fait que... C'est l'esprit curieux aussi, vous savez, dans Ma sorcière bien-aimée, il y avait ce truc-là. Peut-être qu'elle a des crottes de nez aussi. Il y a toujours un truc avec le nez qui se joue en matière de flair, de compétences à deviner les hommes. Vous dites gradu. Peut-être que c'est juste qu'elle a des crottes de nez. Oui, c'est sûr. Alors, la réponse, c'est quand c'est conscient. Quelle raison on a de se gratter si c'est pas conscient ? Je vous demande. Je ne peux plus. Et donc, Mathieu Delormeau, vous l'avez observé un peu. Est-ce qu'il est menteur ? Parce qu'on dit tous qu'il est menteur. Est-ce qu'il a le comportement d'un menteur ? Je ne suis pas obsédé par le mensonge, d'abord. Mais là, par exemple, c'est intéressant parce qu'il s'est mis en position comme ça, il était en train de réfléchir. Ah, ça ne lui arrive jamais pourtant. Oui, justement, comme quoi, heureusement que je suis là pour vous montrer qu'il est quand même beaucoup plus dans la réflexion. Et puis, il a les pouces qui se sont levés. Ça, c'est la marque de l'ego. On va voir parfois des gens comme François Hollande. Ils expliquent des choses. Et puis, sur un sujet particulier, l'ego va être présent. Le pouce va être présent. Et là, il y a les mains. Ça, c'est un peu pontifiant. Il y a les mains un peu du sachant. C'est quelqu'un qui... Oui, je l'appelle. Vous pensez que j'ai le l'ego ? Pardon ? Vous pensez que j'ai le l'ego ? Oui, mais le l'ego est positif. Alors, on va revoir un extrait de François Hollande hier soir. Et vous allez nous dire s'il était stressé, s'il a fait une bonne allocution, à quoi il pensait à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il a eu une sorte de soulagement de ce que vous voyez de sa gestuelle ? Regardez l'extrait de François Hollande. L'exercice du pouvoir, les lieux du pouvoir et les rites du pouvoir ne m'ont jamais fait perdre ma lucidité. Alors là, on voit, il ne bouge pas beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors d'abord, il n'a jamais été aussi mobile. C'est-à-dire très expressif avec des coups de sourcils, notamment sur il voulait une France plus juste. Quand on lève les sourcils, ça veut dire qu'on attire l'attention non consciemment sur quelque chose qui est important pour nous. Ça, c'est le coup de Stabilo. Il l'a fait sur ça et il l'a fait aussi sur, comme socialiste, je ne veux pas une dispersion de la gauche. Finalement, c'est les deux choses les plus importantes. C'est super que vous ayez montré cet extrait parce que quand il parle de l'exercice du pouvoir, je ne sais pas si on pourra le revoir, mais vous pouvez le regarder. Il a une remontée de la lèvre supérieure gauche. Ah oui, c'est vrai, c'est la remontée. Et ça, c'est très typique d'un truc de dégoût, de rejet, de ras-le-bol. En fait, François Hollande, il en a ras-le-bol de l'exercice du pouvoir et de tout ce qui va avec. C'est ça, donc on le voyait dans sa gestuelle. Regardez-là. Remettez-le, regardez-le, regardez-là. Regardez-là. Ce qui est super drôle, c'est que normalement, lui, il est très peu habitué à ça. Normalement, on voit ça chez Nicolas Sarkozy de l'autre côté. Et ça, c'est une marque d'agressivité. C'est ce qu'on appelle la lèvre de chien. Alors, moi ici aussi, maintenant, je ne vous parlerai plus. Quand ras-le-bol, quand j'aurai ras-le-bol de l'intro, je vais... Oui, mais on n'arrive pas forcément à faire consciemment des choses qui peuvent venir non consciemment. D'accord, mais je vais essayer de le faire. Eh bien, très bien, on essaiera. Merci, merci Stéphane d'avoir été avec nous.